Bonjour tout le monde, je m'appelle Sibi Flama, je suis Atikamek de la communauté de Manawan, je suis vice-chef au sein du conseil des Atikamek de Manawan. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le principe de JOYCE, un principe qui a été initié par la communauté de Manawan, le conseil des Atikamek de Manawan et le conseil de la nation Atikamek. Comme vous avez pu le voir il y a quelques années, en 2020, il y a eu une situation qui est arrivée à notre chercheur JOYCE, et c'est en réponse à cette situation-là que nous avons initié le principe de JOYCE, de travailler sur une nouvelle approche pour travailler pour mieux servir les Autochtones dans le système de la santé publique. Donc, c'est un peu de cette réalité-là, ces enjeux-là que je voudrais vous faire part aujourd'hui. Donc, les enjeux des réalités autochtones envers le système de la santé autochtone. Donc, il a été bien établi qu'il y a de nombreux facteurs sous-jacent ont eu des répercussions négatives sur la santé des Autochtones, dont la pauvreté, les effets intergénérationnels de la colonisation, des pensionnats indiens. Mais ça a été aussi un obstacle sur la bonne santé relative aux Autochtones. Donc, beaucoup d'Autochtones ne faisaient pas confiance aux services des soins de santé classiques, ou bien ils n'utilisaient pas nécessairement ces services-là, parce qu'ils ne se sentaient pas à l'abri des stéréotypes, du racisme, des plus jugés, parce que l'approche occidentale de la médecine pouvait créer pour eux un sentiment d'aliénation et d'intimidation. Donc, c'est dans cette approche-là que je voudrais vous parler aujourd'hui dans le cadre de cette présentation. Donc, le 28 septembre 2020, il y a eu la tragédie de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette, au centre hospitalier de Joliette. Donc, la communauté de Tskamekw a constitué l'étaciel des démarches qui ont mené à la présentation du mémoire du principe de Joyce. Donc, qu'est-ce que le principe de Joyce? C'est avant tout un principe qui vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable, sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé. Mais c'est que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le principe requiert obligatoirement la reconnaissance et le respect des savoirs et connaissances traditionnelles et vivantes des Autochtones en matière de santé. Donc, c'est dans l'esprit de sécurisation culturelle aussi qu'on peut l'aborder. Donc, pourquoi le principe de Joyce? Comme vous avez pu voir au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de débats, d'échanges aussi au niveau médiatique, au niveau politique, pour faire adopter le principe de Joyce. Mais à l'heure actuelle, le gouvernement provincial, le Québec, n'a pas encore adhéré, adopté ni mis en œuvre le principe de Joyce. Au niveau fédéral, ça a été une autre approche, une autre relation aussi pour le gouvernement fédéral. Donc, l'adoption du principe de Joyce permet de faire valoir les droits des Autochtones au Québec et au Canada en matière de santé et des services sociaux. La mémoire du principe de Joyce constitue donc un rappel et une demande d'engagement formel auprès des gouvernements, soit avec le Québec et le Canada, ainsi que leurs institutions envers le respect du droit autochtone et des droits des Autochtones en matière de santé et des services sociaux, qui sont des droits reconnus au niveau international. On s'est inspiré des déclarations au niveau international, notamment la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui a été adoptée à l'Assemblée générale de l'ONU en 2007, avec l'article 24 qui se lit comme suit. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle. Ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital. Les Autochtones ont aussi le droit d'avoir accès sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé. Les Autochtones ont le droit en toute égalité de jouir du meilleur état possible de santé physique ni mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation de ce projet. Donc, c'est dans cette déclaration-là, sur cet article-là de l'ONU, que nous avons avancé le principe de JOS en demandant au gouvernement de s'engager formellement pour qu'il y ait de situations similaires qui se reproduisent pour les Autochtones. Puis, on a fait un mouvement, une mobilisation dans les réseaux sociaux, étant donné qu'on ne pouvait pas faire de rencontres physiques, mais on s'est tourné vers la technologie pour aller chercher de l'appui, notamment dans les réseaux sociaux, en créant aussi une page Web pour le principe de JOS. Puis, on demandait l'appui de tout le monde pour que le principe soit adopté, soit appuyé. Donc, en demandant un engagement personnel à véhiculer un message positif auprès des instances politiques et institutionnelles, on a appuyé l'application des six piliers du principe de JOS. Ça a prouvé la mise en œuvre et la mise en place de la sécurisation culturelle dans les systèmes de la santé envers les peuples autochtones, de même que s'engager activement à lutter contre le racisme envers les Autochtones. On visait aussi de mettre fin au racisme systémique dans la société et que chacun de ceux qui appuient le principe de JOS s'engage comme un acteur de changement dans la société. Nous avons reçu beaucoup d'appui des différentes organisations autochtones et non autochtones, et même des universités aussi qui se sont engagées de travailler sur le principe de JOS. Puis c'est un bon appui de leur part, puis on s'échange encore dans quelle manière qu'on pourrait travailler ensemble pour la mise en œuvre du principe de JOS. Donc, je parlais tantôt des six piliers pour la mise en œuvre du principe de JOS. On parle souvent des relations entre les Autochtones et les deux paliers gouvernementaux en matière de santé et des services sociaux, donc au niveau provincial et au niveau fédéral. Puis on travaille aussi au niveau du grand public pour faire connaître les enjeux, les réalités des pertes autochtones en matière de la santé publique, mais surtout sur la sécurisation culturelle et les établissements d'enseignement qui offrent des programmes dans le domaine de la santé et des services sociaux. On demande aussi aux ordres professionnels de travailler en lien avec le principe de JOS, en collaboration avec les autorités autochtones. de même que les organisations de santé et des services sociaux, c'est-à-dire des centres de santé, des hôpitaux, des CLSC ou tout autre organisme qui travaille dans le domaine de la santé. C'est ce que le principe de JOS propose. Donc, comment le mettre en œuvre, c'est en reconnaissant les droits à l'autonomie et à l'autodétermination des peuples autochtones en matière de santé et des services sociaux. Reconnaître aussi le racisme systémique auquel sont confrontés les Autochtones. Je reviens aussi d'en collaborer avec les autorités autochtones concernées dans la mise en place d'un plan d'action concernant le principe de JOS. Et prendre toutes les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre du principe de JOS. Notamment en révisant des programmes de financement liés aux prestations de services en collaboration avec les autorités autochtones. L'harmonisation des programmes de remboursement aussi de couverture avec les provinces afin de permettre un accès optimal et équitable aux soins, aux traitements et à la médication. Ce qu'on demande aussi, ce qu'on revendique aussi par rapport au principe de JOS au gouvernement, c'est de changer les approches. Par exemple, on fait souvent face au conflit juridictionnel. Donc, la mise en œuvre du principe de JOS, c'est de travailler indifféremment aux conflits interjuridictionnels entre le provincial et le fédéral. Et notamment, d'établir un bureau d'ombudsman à la santé des Autochtones, les pouvoirs et les moyens d'action qui doivent être convenus avec les autorités autochtones concernées. On axe beaucoup sur la collaboration, le partenariat, de travailler ensemble avec les autorités autochtones pour la mise en œuvre du principe de JOS. Mais c'est aussi mettre en place des mesures facilitant la mobilité des ressources humaines qui dispensent les services en santé et les services sociaux aux Autochtones, réduire la stigmatisation et les préjugés à l'endroit des Autochtones. Et de l'importance de sensibiliser, éduquer, de conscientiser les Autochtones sur les réalités des Autochtones. On parle aussi de supporter financièrement les autorités autochtones afin de mettre en place des campagnes de sensibilisation et d'éducation populaire sur les réalités autochtones. Donc, on demande à tout le monde, tout individu, citoyen, de s'engager à prévenir, dénoncer et condamner toute manifestation de racisme envers les Autochtones. Par rapport au principe de JOS, on avance aussi de la sécurisation culturelle. Le concept de la sécurisation culturelle, c'est d'abord une démarche d'affirmation, de transformation et de réconciliation éprouvée et mise en œuvre depuis plusieurs années en milieu autochtone, au Canada et en Australie, de même qu'en Nouvelle-Zélande. C'est d'ailleurs en Nouvelle-Zélande que ce concept a été développé, initié et mis en œuvre. Donc, on apprend à connaître leur approche pour pouvoir le transposer au Canada, de même qu'au Québec. Le principe de sécurisation culturelle repose aussi sur le principe fondateur de la justice sociale qui reconnaît la légitimité à la différence sociale et culturelle autochtone. Ça considère également les effets durables de la colonisation, du racisme systémique et du traumatisme intergénérationnel qui accueille, visant à créer des environnements sécurisants et accueillants pour les Autochtones à l'intérieur notamment du système de la santé et du réseau scolaire. Donc, c'est pas seulement au niveau santé, mais dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines aussi qu'il faut travailler sur la sécurisation culturelle. Ça vécit également à favoriser les diplômés de services, des pratiques et d'initiatives en concordance avec les modes d'accompagnement, des soins, de prévention, de transaction sociale et d'appréhension autochtone. Et surtout, traduire une volonté collective et communautaire de transformation et d'innovation sociale. Concrètement, la sécurisation culturelle, c'est d'avoir des agents de relations à la sécurisation culturelle. Par exemple, au niveau des soins, créer un lien de confiance tout en reconnaissant la réalité de l'individu autochtone, son histoire, son contexte, sa réalité, évidemment. Puis reconnaître aussi la légitimité et la différence sociale et culturelle autochtone. Au niveau institutionnel, au niveau structurel, c'est aussi créer des ententes de collaboration avec les professionnels autochtones en matière de la santé et des services sociaux pour améliorer ces services. dans l'ensemble, le principe de JOYCE, pour moi, ce serait un principe qui répondrait pour toutes les cultures du Canada. Mais je pense que c'est dans une volonté politique aussi au niveau provincial, au niveau fédéral aussi, qu'on pourrait mettre en œuvre le principe. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci.